Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder aujourd'hui quel sera le signe pour voir ce qui se passe en amour pour ce dernier mois de l'année. Alors on va tout de suite regarder, bienvenue sur les guidances de Shiva, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, donc simplement en cliquant s'abonner et la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos qui sortent. Donc pour vous c'est gratuit, ça ne coûte rien, pour nous c'est aidant, donc merci. Alors on va faire pour les Sagittaires, d'accord, on voit bien que c'est un signe de feu. Voilà, Sagittaire, Ascendant Sagittaire, Lulon Sagittaire, ce sera votre tirage. On va voir donc ce qui se passe pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Comme je l'ai dit, pour les autres signes, n'hésitez pas à aller voir le tirage du mois de décembre déjà, si vous ne l'avez pas vu, décembre général, je crois que c'est le bon moment. Et puis à la fin, il y a un tirage sentimental. Donc ça peut compléter celui-ci ou bien ça peut être des informations supplémentaires, ok ? On va regarder ici, pour commencer, un petit message de l'oracle de l'intuition pour les Sagittaires, pour voir en amour ce qui va se passer. Donc c'est adapté aux célibataires et aux couples, d'accord ? Donc peut-être qu'il y aura des messages que pour les couples, mais je trouve toujours quelque chose pour les célibataires, vous verrez bien. N'hésitez pas en tout cas à bien en écouter, si c'est dans les conseils, si c'est plus tard. Il y a toujours quelque chose pour les célibataires, si il y a une pause, ben c'est peut-être pas le moment, vous voyez. On y va pour les Sagittaires en amour pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors j'en ai comme déjà rapidement une qui est tombée. Et puis on me parle du miroir soleil, ça me parle très vite. Je vais la garder parce qu'en fait, comme je vous parlais du signe de feu, très rapidement, quand j'ai tiré la carte, et là on me parle de soleil, je sens qu'il y a une connexion et un message. Alors le message que j'ai pour vous, ben exactement ça, le miroir soleil. Diffuse ta lumière, diffusez votre lumière, chers amis, Sagittaires, charismatiques. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres, telle que tu es, sans masque, tu restes splendide de sincérité, mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. C'est drôle, je l'ai senti tout de suite, hein. Le rayonnement, le côté solaire, les cimes de soi, et c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois de décembre. Vous allez être vu, remarqué, et surtout ne portez pas de masque, ne jouez pas à être différent. Vous rayonnez déjà, naturellement. Ok, on va regarder ici, un message aussi sentimental de cet oracle. Donc, pour les Sagittaires, un amour pour le mois de décembre. Sagittaires, amour pour le mois de décembre. Par exemple, dans le tirage précédent, il y avait une carte pour les célibataires, c'était celle de cet oracle. Une fille m'a dit, mais bon, il n'y a rien d'intéressant dans votre tirage. C'est un petit peu déplaisant. Vous imaginez ? Je lui ai dit, mais oui, il y a une carte. Il y a une carte de séduction. Il y a quelqu'un qui va venir pour les célibataires. Il faut regarder, il faut bien écouter. En foi. C'est comme ça. On y va, Sagittaires, décembre 2021, en amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on va tirer la carte, comme ça. Mon petit chat qui joue avec ma robe. Si vous avez vu, peut-être sur la communauté, je vous ai partagé aussi mon nouveau venu, qui est un nouveau bébé chat. Souvent, vous entendez le grand. On parle du couple idéal. Waouh. Et là, j'ai un petit bébé qui a un mois et demi que j'ai trouvé dans la poubelle. Mais oui, les gens l'ont jeté. Ils pleuraient à la mort. Depuis ma fenêtre, je l'entendais. Personne ne bougeait. Je lui ai dit, je ne peux pas laisser un chat comme ça. Vraiment, il appelait, aidez-moi, sauvez-moi. Il serait mort, je pense, un jour après. Voilà, la petite parenthèse. Et là, il joue avec ma robe. Il est tout petit, tout petit. Si vous connaissez la communauté sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Cette carte nous parle de couple idéal. Donc, certains vont vivre une relation de couple si vous êtes ensemble qui sera bien, a priori. Pour le moment, il y a de très bonnes énergies. Vous êtes solaire, vous êtes bien dans votre peau. Vous avez confiance en vous, vous rayonnez. Et on peut aussi dire que vous allez être bien dans votre couple. Le couple idéal, vous formez un couple parfait, un bon couple. Vous êtes bien. On verra les cartes après. Ou sinon, pour certains, c'est un petit peu votre espoir aussi. Vous avez envie de vous diriger dans cette énergie, dans cette direction. Je l'avais vu, je vous dis toujours ça, mais dans les tirages généraux de la semaine, ça sort. J'avais dit que maintenant, vous voulez vous poser, vous stabiliser, avoir quelque chose de plus stable, de moins être dans vos dépendances ou vos erreurs. On y va avec un message des anges de l'amour. Sagittaire en décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour le message ? Sagittaire décembre 2021. Sagittaire décembre 2021. Sagittaire décembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour l'amour ? Oui, alors il y a du flirt. Bon, pour les célibataires qui ne sont pas encore en couple, vous plaisez, je vous ai dit, vous allez être remarqué, vous allez être séduit. Et puis on va à nouveau offrir votre énergie de légèreté aux autres. Ici, resplendis de sincérité, mets-toi à nu sans crainte. Offre aux autres tel que tu es. Offre votre énergie de légèreté aux autres. Oui, c'est un petit peu faire partager votre bien-être à autrui. Bon mois de décembre pour le moment. On va regarder surtout avec le tarot. Alors, les tirages et les cartes que je vais utiliser, c'est le tarot en croix. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs et l'oracle de G pour changer qui sont intéressants. Surtout le tarot, on parle bien de ce qui se passe, de où on vient et où on va. Sagittaire, amour, décembre 2021. qu'est-ce qui va se passer pour les sagittaires en amour pour le mois de décembre 2021 ? Qu'est-ce qui se passe pour les sagittaires ? Sagittaires en décembre. Pour l'amour, sagittaire en amour. Pour le mois de décembre 2021, sagittaire en amour. Et le mois de décembre 2021, sagittaire en amour. Sagittaire en amour. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Qu'est-ce qu'on a dit pour le signe du sagittaire ? Donc, sachez bien que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler complètement à tout le monde. Gardez votre discernement. On a le pendu. Alors, le pendu, il peut nous parler de plusieurs choses. Soit vous êtes en arrêt, vous êtes célibataire, ou vous êtes en fin de relation et vous vous êtes mis en pause volontairement. Ça peut être aussi un arrêt volontaire de prendre du temps pour soi. Par exemple, vous avez eu une relation qui a duré ou plusieurs relations. Peut-être ce mois de décembre, là, on nous dit, même on nous conseille, peut-être prends un temps pour toi avant de te lancer vers autre chose. Avant de te lancer directement dans une histoire flirte, peut-être. Flirte, c'est séduction. Amuse-toi. Tu rayonnes, tu vas plaire. Donc, peut-être prends un moment pour toi. C'est quand même un conseil. Sinon, ça peut être, bon, peut-être certains couples, ils sont en blocage actuellement. Vous êtes bloqués. On va voir pourquoi. Ça peut aussi être le cas. On va regarder. Alors, on voit que ce serait pour des couples qui viennent de commencer une relation. là, pour moi, c'est le passé proche. C'est soit, ce n'est pas le moment de commencer une relation, comme je vous ai dit, prenez le temps pour vous, parce que là, c'est le renouveau, je suis prêt. Mais comme elle est en contre, pas totalement, totalement, où il y a une relation qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps pour les sagittaires et on nous dit, prends le temps avec cette personne. Voilà, prends le temps de la réflexion. On ne va pas trop vite. Attends un petit peu. Parce qu'effectivement, il y a un événement inattendu, là, dans le tarot qui arrive, qui pourrait faire casser ce couple. Alors, c'est peut-être, oui, vous avez peut-être commencé trop rapidement une relation il y a quelques temps, il y a un mois ou une semaine où vous allez commencer une relation trop vite. pour moi, il y a le côté trop vite, trop rapidement. On nous dit que ça ne va pas aller, ça risque de se casser assez vite. Ouais. Moi, je vous conseille d'être plus dans votre force de lumière, dans votre vie célibataire à profiter au maximum plutôt que de commencer une relation parce qu'on me dit que c'est en contre, qu'on préfère prendre du temps pour soi d'abord, que ça risque de s'effondrer, ça c'est la maison Dieu, il y a un événement qui ne va pas vous plaire et puis vous allez avoir la force pour dépasser cette situation. Donc ça va. Bon, moi on me dit qu'au niveau d'une nouvelle rencontre, ça ne va pas marcher. C'est ce que je peux voir. Pour ça que je dis diffuser plutôt votre lumière pour le moment, comment ce n'est pas encore une relation. Là, c'est aussi la notion que je ne suis pas totalement prêt. Elle se prépare à la vraie rencontre dans l'univers. Elle n'est pas encore sur la terre, vous voyez, elle est dans le ciel. Alors si vous avez commencé, vous n'êtes pas prêts, elle va remprendre, elle va se casser. Voilà, je peux vous le dire, ça vous n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous voulez durant le mois de décembre ou si c'est déjà arrivé. On va voir ce que nous disent les oracles. Alors, on va prendre l'oracle ici des miroirs. Ça, j'ai plus de notion d'idéal, d'idéal non, mais vraiment de lumière, de flirte, de bien-être. Vous vous plaisez, vous avez un rêve, certains sont en couple. Parfait. Non ? Sagittaire en amour pour le mois de décembre 2021. On y va. Sagittaire, amour. Sagittaire, amour pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'il va se passer pour les Sagittaires ? Sagittaire en décembre 2021 en amour. Sagittaire, décembre 2021 en amour. Oui, on sent qu'il y a de l'attente, un moment de pause, un arrêt volontaire. Sagittaire, bon, Sagittaire, mes guides. Toujours des messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. En amour pour décembre 2021. Sagittaire, amour pour décembre. Oui, aïe, 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 Sagittaire, amour, décembre. Sagittaire, amour, décembre. Ça ne veut vraiment, vraiment pas sortir. Sagittaire, message pour l'amour, pour le mois de décembre 2021. Par quelle carte on commence ? Vous avez tranché, vous allez peut-être devoir trancher dans cette relation que vous allez commencer. C'est possible que début décembre ou maintenant, vous êtes avec quelqu'un, mais ça n'ira pas parce que ce n'est pas le moment. Voilà. Là, c'est la justice. Pour trouver votre équilibre d'abord, moi, je pense que vous allez trancher. Sagittaire, amour, et puis, bon anniversaire. Les Sagittaires, je crois que c'est déjà ce mois, mois et de novembre. Il y avait trois cartes. Sagittaire, pour le mois de décembre. On retrouve la joie, on retrouve la joie, on retrouve une certaine joie peut-être après un divorce aussi, après une séparation officielle, après la séparation de cette relation qu'on a vue tout à l'heure, ça vous remet dans cette joie. C'est pour ça que je vous dis que vous allez rayonner plus qu'autre chose. notion d'hérédité. Peut-être pas répéter les schémas de vos ancêtres. Ce que je ressens. Les Sagittaires, l'amour en décembre, Sagittaire. Oui, moi je sens là que vous ne voulez pas répéter certains schémas de vos ancêtres que vous avez peut-être vécu pendant longtemps dans votre vie. essayez de réfléchir comment est-ce qu'ils ont vécu leur couple, est-ce que j'ai fait comme eux, il fallait se marier hors des enfants, ce n'est pas du tout ce que je veux. Vous vous sentez étrangers face à l'hérédité disons parentale. Vous ne voyez plus cette situation, leur manière de vivre le couple comme quelque chose qu'il faut suivre. Sagittaire, l'amour pour le mois de décembre, Sagittaire, l'amour pour le décembre, 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 on va faire une coupe et je vais l'étirer. Il y aurait eu de la trahison dans le passé, je pense, parce que moi, je vous sens libre beaucoup de Sagittaire actuellement. Si vous êtes en couple, faites attention à une trahison. un couple récent ou un couple futur. Le couple récent peut très vite vivre une trahison. C'est à la maison d'yeux où vous allez couper. parce qu'on voit, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir couper. Je décide de faire un choix. Je reste, je pars. Ok ? Alors, je prends quatre cartes. Élie, pour les Sagittaires, l'amour, décembre. un retour de bâton, c'est un petit peu ce que j'allais dire. Vous ne voulez pas retourner en arrière. Il y a eu une séparation, vous voulez vraiment aller de l'avant. Vous voulez plus revivre les mêmes choses que dans le passé parce que j'ai vraiment ressenti un grand changement au niveau sentimental chez les Sagittaires. Vous pouvez me dire si c'est juste ou faux. Ce serait bien que j'ai des commentaires un petit peu mais peut-être que vous allez écouter durant le mois de décembre les tirages. Là, on me dit que il y a comme une possibilité de retour du passé, de refaire la même chose mais vous ne voulez plus répéter soit ce que vous avez vécu ou soit comme vos parents vous ont dit de vivre l'amour. On nous dit qu'il y avait peut-être de la jalousie dans votre ex-relation. Et où il y a une personne qui peut être un petit peu néfaste autour de vous, bon, certains, ça peut être une ex. Alors là, il y a possibilité pour certains Sagittaires qu'une ex revienne qui est jalouse. Il nous faudra parler avec elle, prendre la distance. Pas de retour. Ouais. Là, j'ai le retour d'une ex parce qu'elle s'est reposée. Donc, c'est une personne pas très nette qui voudra peut-être revenir vous embêter. Après une séparation, vous allez devoir discuter. On va boire un café. Je t'explique. Je ne veux plus. On prend la distance. C'est terminé. Là, on nous dit bien ne reprends pas avec cette ex. D'accord ? C'est une partie du tirage et puis oui, au dos de Dek. Bon, vous allez faire des bons choix. Vous allez faire ces bons choix. Pour moi, c'est vraiment je coupe avec le passé. Je ne fais plus la même chose. Je fais briller ma lumière. Je ne joue plus la comédie. J'avance dans une nouvelle voie. Je réussis ce passage. La retourne en ma faveur. Donc, les choses vont avancer positivement pour les Sagittaires. Ok, on continue avec l'oracle du G. On va voir la suite. Oui, le chat, si tu rentres, tu rentres. Si tu sors, tu sors. tu ne peux pas être dedans et dehors tout le temps. Il y a le bébé chat. C'est comme ça. Sagittaire, en amour, décembre 2021. Sagittaire. Ah ben là, celui-là, amour, décembre 2021. Sagittaire. Alors, on commence la première carte. L'indépendance. Vous avez envie de prendre l'indépendance. Vous êtes le signe de feu. La force, la générosité, la lumière que je vous disais tout à l'heure. Retrouver une paix d'être qui on est. Les Sagittaires. Amour, décembre 2021. On reprend son indépendance. Ça, c'est le travail indépendant. Vous reprenez l'indépendance et c'est une chance. Je ne vous conseille pas forcément de vous mettre en couple tout de suite du tout même, mais d'attendre, de profiter de ce renouveau, de ce nouveau moi que je sens en vous. Sagittaire, en amour, le mois de décision 2021. Il y a vraiment cette notion de paix, de calme que vous retrouvez de force de vous affirmer ces rayonnements solaires, cette indépendance qui nous dit que c'est une chance. Peut-être beaucoup de relations que vous avez eues ou essayées n'ont pas marché. Il y a un renouveau, une renaissance. Il y a bien eu la fin de quelque chose, de relations qui ne vous convenaient plus et je dirais même de schéma répétitif que vous avez vécu les Sagittaires pendant plusieurs années ou une manière de faire comme votre hérédité, comme votre héritage familial et là, vous avez décidé de changer, de reprendre les choses en main, d'être dans votre lumière. On redémarre après une fin, vraiment une fin sur ce passé qui ne vous convient plus du tout. vous voyez là, c'est plus un tirage pour les célibataires ou qui viennent de rompre et on a comme le message du couple idéal. si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être ce tirage va vous dire je rayonne dans mon couple, ça se passe bien. dernière carte pour les Sagittaires en amour Sagittaires en amour décembre 2021 il y a bien le renouveau merci quand même trois cartes deux cartes il y a deux cartes de paix on retrouve une paix en décembre saisissez votre chance saisissez cette opportunité de vous remettre sur pied de retrouver qui vous êtes quand on est des fois longtemps avec quelqu'un on perd toute notre estime on ne sait plus qui on est on n'est plus rayonnant on ne plaît plus là vous allez plaire 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 c'est fini avec ce passé il y a bien deux notions de renouveau une renaissance personnelle il y a un renouveau qui arrive pour vous je dirais que c'est un renouveau qui n'est pas forcément lié à une rencontre on flirte on plaît vous rayonnez vous plaisez beaucoup en ce mois de décembre et là il y a eu un froid et on retrouve un équilibre et la chance c'est avec nous il y a eu un froid vous n'étiez plus du tout rayonnant alors que là au mois de décembre ça revient je l'ai senti comme message tout de suite voilà mes chers amis Sagittat j'espère que ce tirage va vous parler merci pour vos retours je vous embrasse et à tout bientôt n'hésitez pas à regarder les tirages de décembre au revoir au revoir Merci.